Salut tout le monde, c'est Anastazia Custom Aujourd'hui on va customiser une Monster Eye sur le thème World of Warcraft et plus précisément une Draenei C'est une race jouable dans le jeu à laquelle on peut modifier la couleur de la peau qui varie entre le bleu pâle et le violet foncé On peut également modifier les cornes, la couleur des cheveux, etc. Ce qui laisse donc une large palette de possibilités en matière de customisation Pour la poupée de base, j'ai donc choisi la Monster Eye Color Me Creepy Grâce aux joies de la livraison, je l'ai reçu avec une oreille en moins mais c'est pas grave puisque de toute façon, on ne s'en servira pas Ce n'est pas de la crasse, c'est de la peinture thermosensible que je vais retirer avec de l'acétone Sous-titrage ST' 501 L'acétone a rongé le vernis et le plastique et pour réparer ça, on va poncer le corps Bien évidemment, j'ai fait la même chose avec les bras et les jambes Attention, on ne ponce surtout pas la tête On s'attaque maintenant à la sculpture avec de la résine Magic Sculpt Et on va commencer par les oreilles On continue maintenant avec les cornes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que c'est sec, j'utilise une dremel pour creuser les rayures dans la résine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les cornes et les oreilles sont terminées On va maintenant pouvoir s'attaquer à la peinture J'utilise de la peinture acrylique au pinceau Pour ce premier essai, je trouve la couleur trop foncée Donc je recommence avec un mélange un peu plus clair Une fois sec, je vais colorer les rayures avec de la poudre de pastel Pour faire le jarret, j'ai coupé la jambe en deux et j'ai relié les deux morceaux avec de la résine Ça n'a pas besoin d'être parfait puisque cette étape ne sert qu'à souder les deux parties de la jambe Ce n'est qu'une fois sec qu'on va pouvoir rajouter une couche de résine pour bien former le jarret On s'occupe maintenant des sabots Ce qui n'a pas été une mince affaire Puisqu'au moment où je tournais cette vidéo, c'était la première fois pour moi Que je sculptais quelque chose d'aussi complexe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce jour-là, j'étais super contente parce que je venais de recevoir mon nouvel aérographe Et que j'allais enfin pouvoir repeindre tout le corps Encore une fois, j'utilise de la peinture acrylique diluée avec de l'eau En ce qui concerne les cornes et les oreilles, j'étais pas satisfaite de la technique au pinceau Puisque la peinture débordait sur la tête J'ai donc décidé de tout repeindre à l'aérographe Sous-titrage ST' 501 On recommence les ombres Et y'a pas à dire, c'est beaucoup plus net Sous-titrage ST' 501 Les dry-n-ay ont des tentacules qui sortent derrière les oreilles Et plutôt que de les faire en résine, ce qui aurait été beaucoup trop rigide Je les ai faits avec un scooby-doo Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ça rend plutôt pas mal Musique de générique 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 coller avec de la superglue Pour ma dry&a, je la voyais avec des taches un peu partout et donc je l'ai fait comme toujours avec de la poudre de pastel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certains dry&a ont un symbole lumineux qui flotte au-dessus du front Vous vous en doutez, c'est pas possible de faire flotter un symbole mais je me suis dit qu'avec une épingle, il y a peut-être moyen de faire quelque chose On va maintenant s'occuper du make-up J'utilise généralement des crayons aquarellables, des pastels en barrette et en crayon et du posca Avant de pouvoir faire le make-up, il faut appliquer une couche de Mister Super Clear Matte qui est une résine en bombe et qui va permettre aux crayons de mieux adhérer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501